Il est impossible que vous ayez échappé à son nouvel album qui a fait danser partout et tout le monde cet été et qui est bien parti pour connaître le même succès que son prédécesseur. Vous l'aurez compris, il s'agit de Manu Chao et de son album Proxima Estación Esperanza. Tout de suite dans l'interview de la semaine. Et le souvenir tu gardes maintenant avec tout ce qui s'est passé depuis cette période ? De la Manu, mortel. J'estime avoir eu une chance incroyable dans ma vie de vivre ça quoi. Ça m'a construit en tant que personne, ça m'a construit énormément, ça a été une incroyable école de vie quoi. Je crois que je parle pour moi et pour tous les autres, là je peux parler pour tous, là c'est clair. Ça a été pour tous une fabuleuse école de vie. Sans les hautes peines sur Jean-Louis et la Manu, c'est là qu'on a tourné dans toute la France et partout pour un casse-dalle et un coup de pied au cul. Si on n'avait pas fait ça pendant des années, on n'aurait jamais su se défendre face à une boîte de disques après. Là vous avez Manu qui est bretelle flottante. Il y a chant et guitare. Oui, chant et guitare, c'est lui qui fait l'avantage des morceaux. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Tu peux rééditer les hot pants ? Bien sûr, on me demandait mon avis, j'étais pour. Je trouve ça bien, pour que les gens puissent le retrouver. Il n'y a pas que les hot pants, il y a les carayos aussi. J'aimerais bien qu'on rédite les disques des carayos, c'était bien. Le jour où ça a commencé à marcher pour nous, on était forts déjà. Ça fait des années qu'on tournait sur la route. Ça veut dire qu'on était prêts à tout, on n'était pas bleus. Ils ne pouvaient pas nous endormir avec la première connerie, avec le premier contrat qui arrive. J'estime vraiment que ma carrière est derrière moi, elle n'est pas devant moi, je m'en fous. Devant moi, il faut l'inventer. Mais il faut que ça vibre fort. La plus belle chose que je peux faire dans ma vie aujourd'hui, c'est partir voyager. Donc si je fais de la musique, il faut que ce soit aussi fort que ça. C'est tout. Demain, le JDM jouera les contrastes. On reviendra sur le nouvel album très personnel de l'islandaise Björk. Tout cela avant de retrouver Manu Chao dans la suite de l'interview de la semaine. Et bien sûr, toujours à votre disposition, le www.mcm.net. Cette semaine, notre interviewé se nomme Manu Chao. Pour ce deuxième volet, Manu nous parle de son premier album, Clandestino, et du rapport qu'il entretient avec son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui s'est passé avec ce disque, c'est fabuleux. Je ne remercierai jamais assez la vie. Ça a été merveilleux, le retour des gens et le retour de... Un retour hyper tendre, je dirais, des gens. Tu ne t'attendais pas à ça ? Pas du tout. Je crois que c'était mon dernier disque. Moi, j'étais convaincu que je tournais la page, que je partais sur autre chose. Sinon, je pense que je n'aurais jamais sorti ce disque. Pourquoi ? Parce que j'avais honte de ce disque. Moi, il me faisait honte. C'était trop personnel. Mais quelque part, ça ne me dérangeait pas. Parce que je savais que je sortais ça. Après, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il pouvait toujours aller me chercher en Tanzanie. Mon plus grand bonheur, c'est que les gosses, ils adorent. Et ça, je trouve, que se dise qu'il ait touché les gosses, pour moi, c'est un immense orgueil. C'est bien, c'est signe de bonne santé, je trouve. On a fini de mixer l'album ici à Paris, là, chez mes parents, d'ailleurs, donc au quartier. Et c'est trois gosses du quartier de 3 ans, 5 ans et 6 ans, qui venaient tous les après-midi et qui venaient, quand on avait fini un mix, on leur demandait rien, quoi. Mais s'ils dansaient, ils étaient cools, ils n'avaient pas envie de partir, c'est que le morceau était bon. Et s'ils se mettaient à pleurer ou ils avaient faim ou ils commençaient à se bastonner entre eux, c'est que le morceau, il partait à la poubelle. Bienvenue à Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Manu Tchao est tous les jours présent dans le JDM cette semaine. Aujourd'hui, le clandestino nous parle de l'importance que peut avoir le voyage dans sa musique. Je conçois vraiment mes disques, que ce soit clandestinaux, que ce soit celui-là, que ce soit même, je dirais, le dernier de la Mano, Casa Babylone, il est aussi dans la même lignée. Je crois que c'est déjà un voyage, Casa Babylone, c'est déjà un voyage. Il y avait déjà cette idée de rentrer en studio sans savoir ce que tu vas enregistrer. C'est de travailler avec l'instant, c'est pas de travailler avec des chansons que tu as écrites et que tu arrives en studio, tu sais ce que tu vas enregistrer et ce que tu vas faire. Moi, je ne sais plus travailler comme ça. Souvent, c'est plus important le voyage final que les chansons elles-mêmes. Souvent, le tri, là, il se fait vraiment par... Si une chanson, elle ne s'enchaîne pas bien avec l'autre, elle dégage. Même si je l'adore. Je la réutiliserai un jour, la vie, elle est longue. Je n'ai pas de pitié, je change. Et l'important, c'est que très vite, on se retrouve le plus vite possible au moment de l'enregistrement qui nous plaît le plus. C'est qu'on n'a pas 7, 8 ou 10 ou 12 chansons, on n'en a plus qu'une. On a un long voyage qui se tient bien, comme un Lego qui se tient bien. Et qu'on trouve que le voyage est beau, ça, c'est une chanson, c'est un petit voyage. Et qu'on peut s'amuser à mixer 7 chansons par-dessus, là, c'est là qu'on s'amuse beaucoup. Pour voyager, comme pour faire des chansons, faire du studio, faire de la musique, heureusement, je trouve qu'il n'y a pas de recette. Ce qu'il y a de bien dans les voyages, ce qu'il y a de bien dans moi, comme je vois les studios, c'est qu'il faut se remettre en question toutes les 5 minutes. Un voyage, ce qui est bien quand tu voyages, c'est qu'il n'y a plus de routine. Dans la quatrième partie de l'interview de la semaine, Manu Chao nous raconte comment la musique est devenue son passeport. Moi, la plus belle chose que je peux avoir à faire aujourd'hui dans ma vie, c'est pas de faire des dix, c'est de voyager. Quand des sino m'amener du pognon, je peux passer du temps, on ne sert à rien foutre. La plus belle chose que je peux faire aujourd'hui dans ma vie, c'est de voyager. Si je ne fais pas ça, je suis le roi des cons. Moi, quand j'étais minot, s'il y avait un truc qui me fascinait, c'était les atlas. Vers 7-8 ans, je pouvais dire que tous les pays du monde et toutes les capitales du monde, j'étais incollable. Ça me fascinait l'atlas, j'étais tout le temps plongé dans l'atlas. Ma grand-mère nous avait offert un atlas quand on était vraiment minot. Je l'ai encore d'ailleurs. Et je connais toutes les pages par cœur. C'était vraiment la Mano qui m'a permis de voyager. Et de voyager, et on a voyagé pendant 4-5 ans sans arrêter. Et quand la Mano s'est arrêtée, je me suis rendu compte que j'étais junkie, que je ne pouvais pas m'arrêter. Ça ne m'a pas du tout manqué de ne pas monter sur scène, curieusement. Je pensais que c'était ça qui allait être le plus dur. Mais alors, les voyages, je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai passé 5-6 ans, 7 ans. J'étais obligé de changer de ville tous les 15 jours. C'était vraiment presque inquiétant. Il y a cette phrase facile que je disais il y a longtemps, mais qui a changé pour moi. Je disais souvent pendant longtemps, j'ai dit je suis un citoyen du monde. Je ne suis pas un citoyen du monde. Ce que j'essaie de plus que tout, c'est un citoyen du moment présent. Aujourd'hui, je suis citoyen d'ici, la rue de Jarente, à Paris. Je suis citoyen de Paris. Et demain, je pars à Barcelone. Je suis citoyen de Barcelone. Je crois que le seul truc, c'est d'essayer de vibrer bien là où tu es. Que tu aimes l'endroit où tu ne l'aimes pas. L'important, c'est de vibrer bien. C'est la seule révolution possible dans le monde d'aujourd'hui. Dans la cinquième et dernière partie de l'interview de la semaine consacrée à Manu Tchao, le clandestino nous parle en détail de son dernier album et des musiciens avec lesquels il a collaboré. Je crois que c'est un disque Proxima Station, celui-là. Avec Renaud, on n'a jamais douté. À aucun moment, on n'a douté. Juste pour une simple raison, c'est qu'à aucun moment, on s'est fait chier. Dans ce disque, il y a des morceaux qui ne sont pas rentrés dans Flandestino, comme Mi Vida, qui était enregistré à l'époque. Il y a le morceau de Valeria, Omenz, qui a été enregistré à Rio sur des basses de Bong Go Bang, parce que j'avais que ça sous la main à l'époque. Et qu'elle avait son petit groupe de hip-hop à Rio, et on habitait tous dans la même maison là-bas. Et elle répétait avec sa copine sur une base qui n'avait pas l'air de les enchanter. Donc moi, j'avais que ça sous la main, j'ai essayé là-dessus. Elles ont essayé, elles ont chanté tout de suite, dans cinq minutes, ça swingait. Et moi, j'avais mon huit, j'ai leur dit, on enregistre, on enregistre, tac, tac, on finit. Après, on s'est posé la question, ouais, c'est le même résime que Bong Go Bang. Donc on s'est dit, peut-être qu'on va enregistrer une autre version. Mais après, ça y est, c'était trop cérébral, c'était naze. On a gardé celle-là, je trouvais que c'était celle qui était arrivée naturellement, sans forcer. Je crois de moins en moins à la souffrance, moi, pour enregistrer ou pour écrire des chansons. Moi, si le robinet, il est ouvert, il est ouvert, il faut en profiter. S'il est fermé, il est fermé, il ne faut pas forcer. Si je commence à gamberger, surtout maintenant, après clandestinaux, qui a cartonné partout, à me dire, il faut que ça plaise le vivant, je suis foutu. Je ne m'amuse plus, je vais être tout bloqué au studio, à me dire, merde, il faut que ça plaise aux gosses, il faut que ça plaise aux jeunes, il faut que ça plaise aux jeunes, il faut que ça plaise aux... Je vais devenir guedin, il ne faut pas que je pense à ça, moi, il faut juste que je m'amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada